Elle a été réceptionniste à l'Afrique, et après elle m'a dit « tu ne peux pas être réceptionniste toute la vie ». Donc elle fait la reprise de Dieu, et ensuite elle s'est passée. Elle a été habillée là-bas, c'est bien 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 là-bas. Alphée, est-ce que je peux vous couper une minute ? Je veux juste faire une petite présentation, si ça ne vous dérange pas, parce que je trouve l'idée tellement géniale. Est-ce qu'en une seconde, tu peux nous expliquer pourquoi cette initiative, Alphée ? Vous êtes en train de filmer ? Oui, oui. Combien de temps j'ai ? Deux minutes ? Oui, même pas, oui. C'est simplement que je trouvais dommage qu'elle institue les étudiants français. Quel institue ? Les étudiants, attention, un institut, c'est l'Institut des hautes études internationales et du développement. D'accord. Un autre problème. Assieds-toi. Oui, on est sur le nez quelque chose. Non, mais juste, il m'a demandé de présenter, d'expliquer pourquoi j'avais organisé l'afféro. Oui. Donc voilà, donc simplement, j'avais juste envie de parler français plus souvent, avec non seulement des francophones, mais des francophones. Et voilà, je me suis dit, ce serait bien. Et vous-même, vous êtes, toi-même, tu es de quel pays ? Oh, je sais, comme je suis. France et Afrique du Sud. France et Afrique du Sud. Et toi, comment tu t'appelles ? Moi, je suis américaine. Oui, comment tu t'appelles ? Marmapheth. Et tu as appris où le français ? À l'école. Donc tu as trouvé aussi intéressant de participer ? Oui, parce que dès que je suis arrivée ici, j'ai pas vraiment eu l'occasion de parler en français beaucoup. Donc ça me semble génial de venir ici pour le soir, de parler en français. Très bien. Et la suivante ? Oui, 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 rapidement. Oui, oui. Oui. Je suis Adelaide. Comment ? Adelaide. Je viens de New York. Ah, américaine aussi. Oh, oui, je suis. Ok. Et tu as appris où le français ? J'ai pas. Appris où le français ? À Paris. Oh, d'accord. Et moi, je suis russe-américaine. Et j'ai appris le français à l'université. Et vous avez... À aux deux ans. Et c'était intéressant cette soirée. Oui, c'est... Moi, je trouve ça cool. C'est un bébé. C'est un bébé. D'accord. Et la suivante avant le suivant ? Marco, italien. Et j'ai appris le français en petit peu à l'école. D'accord. Et vous trouvez intéressant l'idée de faire ? Oui, c'est merveilleux. D'accord. D'accord. Moi, je suis indienne, mais j'ai grandi... Votre prénom ? Pas romain. Mais j'ai grandi à Genève la moitié de ma vie, donc j'ai appris en vivant ici. D'accord. Et vous pensez que c'est important aussi ? Oui, parce qu'on parle pas vraiment le français en général. D'accord. Et vous ? Oui. Je m'appelle David. Je viens de Mexique. J'ai appris le français au lycée. Et je suis très heureux d'être ici pour pratiquer le français. D'accord. Tu vois ? Je m'appelle Anaïf. Je viens du Mexique. J'appris le français à l'université. Et je suis d'accord avec Alphée. Je crois que c'est un dommage que nous habitons dans une ville francophone. Mais toujours dans l'institut, on préfère le français. D'accord. Et oui ? Oui, merci. D'accord aussi, mais après. Vous ? Oui ? Je m'appelle Franchard. J'habite à Alphée dans un petit quartet de l'île. Je suis américaine. Je suis de Californie. Il y a un prochain samedi, c'est un an de Calais. Et après, je suis calentienne. Je suis de France qui a pris en Genève pour la première fois. Mais j'habitais en Genève pour trois ans maintenant. D'accord. Il y a deux masters ici. Non, je fais une tâche. Je suis de la dernière année. Ah, d'accord. Parfait. Parfait. Ok. Moi, je m'appelle Gorghi. Je suis Sénégalais, donc un pays francophone. Et à Genève, je suis ici quand même maintenant depuis 13 ans. J'ai fait aussi des études à l'Université de Genève. Et je suis maintenant correspondant de presse auprès des Nations Unies. Je travaille pour beaucoup de médias Sénégalais, dont notamment Walfaiguiri. Et j'ai créé un site internet qui s'appelle Continent Premier pour mieux parler de l'Afrique. Et je suis très intéressé par la langue française parce qu'à l'ONU, comme vous le savez, la langue française est une langue de travail. Mais malheureusement, l'anglais qui est aussi une autre langue de travail prend toute la place. Et c'est bien d'essayer de créer l'équilibre sans compter maintenant les autres langues officielles. Et donc, avec le français et l'anglais, ça fait un nombre de six. Donc, c'est bien pour la diversité, si vous voulez. Merci.